La culture doit être franchise et franche. C'est-à-dire, quand on parle du Facebook, le Facebook c'est tout le monde entier, c'est l'Afrique qui gagne. Mais maintenant, si vous voulez travailler, si vous voulez que la production africaine soit productif, aussi il faut tout mettre en œuvre pour que tout ce qui se passe en Afrique, la production humanitaire évolue, il faut miser. Il faut miser. Ça fait sa deuxième fois qu'il vient de gagner son prix. Mais imaginez, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a poussé ? Il a travaillé sur, partout où on travaille, mais maintenant il faut miser pour que ça puisse évoluer. Moi, il y a un l'adage que je vous dis, même si la voiture est nulle, n'importe comment, elle est posée, elle ne va pas suppler sans l'essence. Et l'essence, il y a une distance à parcourir. Et sans l'essence à parcourir là, il faut une consommation, il faut un niveau pour que la production atteigne à ce niveau. Il faut miser pour que les cinémas africains Il faut miser pour que les cinémas africains puissent évoluer. Mais si tu as mieux travaillé, tu as bien travaillé, tu vas bien manger. Ah oui, tu travailles bien, tu manges bien. Mais celui qui travaille bien, on dit bon, lui, il travaille bien, mais bon, mais bon, mais bon, mais bon, on hésite. La foublier, les trucs, n'importe quoi, c'est pas libre. Il faut miser pour que les cinémas africains puissent évoluer. C'est clair. Le despotisme là, moi, ça marche pas sur moi. Ça, il faut le dire. Quand tu travailles, il faut que tu gagnes la sueur de ton front. Il bouffe la sueur de ton front. Ah oui, c'est direct. Il faut que tu te dire. Ne tourne pas autour des peaux. Parce qu'il y a des moments où on travaille, on t'échec, tu travailles, tu saignes. Tu saignes même et rien déjà. Est-ce que vous comprenez ? L'Afrique, là. L'Afrique doit travailler. Mais si vous êtes aigri entre vous, vous n'allez pas évoluer. Voilà. Et on ne vient pas au cinéma, parce qu'il faut venir au cinéma. On ne vient pas au théâtre, parce qu'il faut venir au théâtre. Il faut aimer la chose avant de venir au cinéma ou au théâtre. C'est comme ça. Parce que non, non, j'ai vu. Je veux me faire voir. Non, 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 non. Pour te faire voir, le cinéma, c'est pas que c'est l'écran, on te voit en populaire. Non, non, non. Ça va pas qu'on se voit en populaire. Il faut travailler très sincèrement pour qu'on puisse voir populaire dans la popularité. Merci. Vous comprenez. C'est ça. Le cinéma, c'est pas... Le numérique, c'est bien. Tout le monde a un portable. On filme un truc, on dit, bon, je suis cinéaste. Je suis cinéaste, je suis producteur. J'ai quoi quoi. La nouvelle technologie amène les gens à être partis. Je suis en 35 millimètres. Dans les 35 millimètres avant. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Pour faire une séquence, il faut faire peut-être une journée ou deux ou trois jours avant de faire une séquence. Sinon, c'est grave. Mais maintenant, la nouvelle technologie a amené les gens à être partis. Voilà. Non, je prends ça là. Je prends ça de deux côtés, je colle, je mets, je colle. Non, on prend ça. On vole. On colle. Il faut mettre le maçon à sa place. Il faut mettre le menidia à sa place. Il faut mettre le cordonnier à sa place. Le bicillon à sa place. Dans ce sens-là, il faut mettre tout le côté artistique mais à son milieu. Vous voyez ? Dans ce sens-là, si vous pouvez pas donner, respecter l'art. Nous-mêmes, nous devons nous respecter. Voilà. Celui qui est très professionnel doit se faire respecter par rapport à ce qu'il se fait. Voilà. Il faut pas qu'il y ait une confusion dans le milieu artistique.